Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises EURUSD qui valide le franchissement ici des 1.1570 puisque suite à la séance d'hier et bien la paire de devises continue à évoluer ici d'une manière haussière avec de nouveaux points hauts significatifs pour aujourd'hui donc nous avons toujours ici un objectif de poursuite de cette dynamique en direction des 1.1780 tant que la zone ici des 1.1570 reste support sur cette dynamique. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien nous avons un franchissement de la zone ici des 1.2780 alors cette zone elle n'est pas du tout anodine par rapport à la dynamique moyen terme de cette paire de devises livre sterling contre dollar américain puisque si on élargit un petit peu la vue et bien nous pouvons nous rendre compte que cette zone qui a été déjà précédemment testée comme résistance elle était précédemment support, elle était support majeur ici d'une tendance qui avait longtemps hésité avant d'être franchie donc le fait de repasser au dessus de cette zone et bien nous remet dans une perspective moyen terme ici même moyen long terme d'évoluer entre cette zone des 1.2780 et ce niveau ici de résistance des 1.35 donc une paire de devises qui revient de loin puisqu'on a cassé ici le seuil historique des 1.20 on s'est stabilisé au dessus de ces 1.20 avec ici un point haut ici sur la zone des 1.2640 on a dépassé cette zone la semaine dernière on casse ici la précédente, la prochaine résistance donc d'un point de vue moyen terme si on valide ici le franchissement des 1.2780 et bien on pourrait trouver une nouvelle dynamique avec donc une temporisation en tout cas sur la vue moyen long terme mais du coup on efface totalement et bien l'épisode de cassure de cette zone des 1.20 et la paire de devises GBPUSD se replace d'un point de vue un peu plus court moyen terme dans une poursuite de dynamique haussière sur l'or je vous indiquais hier une cassure de la zone des 1885 dollars l'once cette cassure elle est confirmée puisqu'aujourd'hui nous avons eu une validation de cette cassure regardez on a marqué ici des points hausses significatifs au dessus de cette zone horizontale on est revenu la tester ici en tant que support et puis on a reparti ici à la hausse avec de nouveaux points hausses significatifs aujourd'hui donc on est vraiment sur un signal de poursuite de la dynamique haussière sur le métal jaune avec un objectif je vous le rappelle qui se situe sur un niveau historique proche des 1920 dollars l'once au delà et bien il y aura de nouveaux points hausses historiques sur l'évolution de l'or qui pourrait franchir la zone symbolique des 2000 dollars l'once et puis enfin sur le WTI suite à son contact ici sur la zone de résistance et d'objectif des 42.50 dollars le baril et bien le WTI est revenu ici sur une ancienne zone de résistance proche des 40.50 dollars le baril donc d'un point de vue global on valide cet objectif ça faisait longtemps qu'on attendait donc ce contact avec cette zone des 42.50 d'un point de vue moyen terme on sait que cette zone ici représente un possible retour en cas de franchissement ici sur des zones de cotation qui étaient un peu plus habituelles que celles que nous avons eues ces derniers mois donc il faudra valider donc une rupture de cette zone prochainement pour confirmer la poursuite donc possible de ce mouvement haussier on peut constater toutefois que d'un point de vue daily on reste ici dans une configuration qui est haussière avec une belle progression ici qui se fait au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on perd toutefois un petit peu de volatilité et de dynamique donc le fait de casser ici cette zone des 42.50 pourrait réactiver ici cette tendance si on revient maintenant sur l'unité de temps H4 on peut voir que la dynamique ici reste toujours faible mais potentiellement haussière donc à surveiller la semaine prochaine ici cette zone des 42.50 dollars le baril ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 38.80 dollars le baril qui pourrait y avoir retournement de tendance sur le pétrole brut léger américain voilà donc pour cette analyse technique forex et matières premières passez une bonne soirée un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve dès la semaine prochaine pour les 32.50 dollars le baril qui peut y avoir une belle vidéo et ne pas avoir une vidéo voilà